Shavu Ator, bonjour mes amis. Je voudrais vous traduire et vous résumer un cours qui a été donné par le Rav Yossi Gensbourg juste avant Shabbat sur la parasha Shemini et qui est tellement fort d'enseignement que je pense que c'est quand même important qu'on l'étudie même si on n'est plus dans la parasha Shemini. Donc on va étudier la sikhah du rabbi de la parasha Shemini qui a été dite il y a 29 ans. Dans cette parasha, dans cette sikhah que le rabbi a donnée, il a expliqué que tout ce qui a été dit dans ces sikhots qu'il a dit, c'est une influence pas seulement sur l'année en cours, l'année en 91, mais que c'est une influence pour tous les temps. Et donc le rabbi nous explique quatre points qu'il y avait cette année-là. Il nous dit que d'abord c'est Shabbat Mevarim qui bénit le mois de Yahr et que comme cette année-là, Pessar était tombé Shabbat et que donc le dernier jour de Pessar aussi était Shabbat. Donc quand on arrive la semaine d'après, on arrive au Shabbat qui est le 29 Nisan et qui est donc la veille de Rosh Chodesh-Shiar. Et comme c'est dans ce cas-là, quand le lendemain de Shabbat c'est Rosh Chodesh, on lit une aftara spéciale qui dit Mahach Ar Chodesh. On reviendra sur ça. Le deuxième point que le rabbi soulève, il nous dit que comme Pessar était Shabbat, alors ça fait que cette année-là, donc en Tavshin non Aleph, on a lu dans toutes les Bet-Akneset huit fois la paracha Tishmili. Une fois d'abord dans l'après-midi du Shabbat à Kadol, ensuite le lundi et le jeudi dans la semaine, ensuite le Shabbat de Pessar, ensuite le deuxième Shabbat de Pessar, la fin de Pessar, ensuite on a lu le lundi et le jeudi dans la semaine d'après Pessar, et ensuite on a lu la paracha entière de Shimini, le Shabbat d'après Pessar qui était donc cette année, l'année de Tachin non Aleph, le Shabbat Shimini. Et donc le fait qu'on lit huit fois cette paracha, c'est un enseignement pour nous dire que c'est une année spéciale qui est bénie dans le Gashmiut et le Renaudit. Le troisième point, c'est que donc comme l'habitude qu'on a, que le Shabbat après Pessar, on commence à lire les Pircavot jusqu'à Shavuot, et même chez les Hasidim, on continue jusqu'au fête de Rosh Hashanah. Ça c'est Aminag de la Nourazaken. C'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que comme dans cette année-là, on finissait la deuxième semaine du Homère, et donc ce Shabbat, on a dit Malchut Shebekvora. Et donc le Rabbi nous dit que ces quatre points-là ont une signification particulière et sont liés entre eux. En plus, le Rabbi souligne l'importance de cette année-là, donc Tavshinun Aleph, en nous disant que les Rachetevot de cette année-là, ça fait, ce qui fait référence à un passouk qui est dans le Nabi Miha, qui est une promesse d'Akadosh Baruch Hu sur la Géoula future, qui met Yetzirah Mitzrayim, Arenou Niflaot, que les merveilles de la Géoula ressembleront aux merveilles de la sortie d'Égypte, mais encore beaucoup, beaucoup plus puissantes. Donc, on peut, grâce à cet enseignement-là, on peut s'imaginer comment sera notre sortie, notre Géoula, par rapport à tout ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on peut prendre comme modèle tout ce qui s'est passé en Égypte pour comprendre ce qui va se passer avec nous. Donc, Arenou Niflaot, les merveilles qui se produiront, seront des merveilles encore plus grandes qu'à la sortie d'Égypte. L'année Nounalef, Hachem a montré des merveilles extraordinaires qui ont vraiment bouleversé le monde. On sait qu'il y avait des ennemis d'Israël, et notamment l'Irak, qui volaient détruire le Ham Israël et l'Eretz Israël. Et Hachem, dans sa grande montée, a fait des grands miracles que non seulement aucune personne du Ham Israël n'a été touchée, mais que c'est les Oumat Ha'olam, comme l'Amérique et toutes les autres nations, qui se sont battues contre l'Irak, jusqu'à causer la mort de Saddam et Roussen. Et qu'on voit que ça ressemble vraiment au même programme qu'il y avait en Égypte, car on sait que ce sont les aînés des Égyptiens, qui, on a expliqué, c'est toute la fête de tout ce qu'on a expliqué par rapport à Shabbat à Gadol, que c'est les aînés des Égyptiens qui ont fait la guerre aux Égyptiens, et qui, donc, ont provoqué, ils se sont battus pour le Ham Israël. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la guerre du Golfe. Et le Rabbi soulève que ça, c'était un grand, grand miracle. Et donc, à la question que tout le monde se posait, que tout le monde avait peur, et ça fait référence au Yal Kuchemouni, où c'est écrit que le Ham Israël a peur, et qu'Hachem répond que le Ham Israël ne doit pas avoir peur, que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Donc, le Rabbi a repris cet enseignement-là. Et on a vu, donc, tous les miracles qu'il y a eu au mois d'Hadar, et la guerre qui s'est terminée d'Afka au mois d'Hadar, et qu'après, les Nissim et Niflaut ont continué, et même dans le Rodèche de Nissan. Et c'est ce qui a renforcé beaucoup le Ham Israël, dans la joie, dans le Bitachon. Et c'était vraiment un moment de grande élévation spirituelle, et un mois où on a senti quelque chose de très, très fort. Et donc, quand on est rentré dans le mois de Nissan, où c'est écrit que, de même que nos ancêtres ont été libérés en Nissan, que nous aussi, on aura la rédemption en Nissan, donc le degré d'attente de la Gégoïa était très, très forte, comme jamais on n'avait ressenti. Et tout le monde attendait que le Rabbi vraiment se lève de sa chaise, et qu'il libère le Ham Israël concrètement, et qu'il se révèle en tant que Mashiach. Et donc, toute l'ambiance qui régnait tout ce mois-là était une ambiance très, très joyeuse, avec un grand, grand élan de Bitachon. Vraiment, on sentait la Gégoïa très, très proche. Et en plus, chaque sirha que le Rabbi faisait, il accentuait encore plus dans ce sentiment, et on sentait, il parlait des sujets très, très profonds, et vraiment, on sentait quelque chose se préparer. Et donc, on arrive à la fin du mois de Nissan, et donc, on a dit que c'était la Parcha Shemini, et que le 29 Nissan était la veille, donc c'était Shabbat, et c'était la veille de Roche-Rodej. Et donc, le jeudi soir avant Shabbat, donc c'était la veille du 29, c'est-à-dire le 28 Nissan, après Arbit, le Rabbi a demandé à parler, et là, il a dit une sirha devant l'Ethrasidim, qui a vraiment bouleversé tout le monde, le monde entier. Le Rabbi explique la valeur de ce jour exceptionnel, le 28 Nissan, et le temps spécial, et vraiment, arrivé à la fin, fin de la sirha, il surprend vraiment tout le monde, il s'adresse à tous les racidim avec vraiment une douleur, et vraiment des cris de souffrance, et il dit, comment c'est possible qu'on se trouve avec combien et combien de dizaines d'âmes israèles, dans le bêta-midrage du Rabbi, mon beau-père, dans un temps tellement propice à la venue de Mashiach, et que ça ne dérange personne, que Mashiach ne vienne pas aujourd'hui, ou demain, ou même après-demain. Et d'ailleurs, si on fait le compte, on voit qu'aujourd'hui, c'est le 28 Nissan, demain, c'est le 29 Nissan, et après-demain, c'est Roche-Rodej. Et donc, comment c'est possible que dans un temps tellement propice, on laisse passer ce jour sans rien faire pour dévoiler Mashiach ? Et le Rabbi rajoute, que si on demandait Bémé du fond de son cœur, la Géoula, c'est sûr que la Géoula le viendrait. Et le Rabbi annonce d'une manière très dramatique que lui, il a fait son travail, il a terminé, et à partir de maintenant, il nous dit, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour amener Mashiach, d'une manière d'amener les lumières de Tohu dans les kélims de Tikkun. Et donc, après ces mots-là, tous les racistes étaient très bouleversés, et vraiment, toute la nuit, ils ont réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le Rabbi nous demande ? Nous, on peut amener la Géoula ? Nous, des êtres humains tellement limités ? Comment c'est à nous que le Rabbi s'adresse ? Et qu'est-ce que ça veut dire, des tohu, et vraiment, chacun se posait des questions, et vraiment, c'était une grande angoisse. Et donc, chacun attendait Shabbat avec impatience pour que le Rabbi s'explique, puisqu'on avait l'habitude de faire une Advadu tous les Shabbats après-midi. Donc, chacun attendait avec impatience que le Rabbi prenne leur parole pour expliquer en détail ce qu'ils voulaient. Et donc, le Rabbi commence à parler, et le Rabbi commence à parler de sujets très élevés, comme on a dit au début, de Shemini, des Pirkavod, des Sfirat Al-Boura, de l'Aftara, qui a été élu Shabbat. Mais personne ne voit d'explication concrète dans ce que le Rabbi a dit la veille. Il avait l'air d'être un autre langage, et tout le monde était vraiment très perturbé. Et donc, à la fin de l'Aïdva Hadout, il y a un chasside qui s'appelle Itche Gansbourg, et qui était un chasside très, très posé, et il a fait vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qui n'était pas du tout acceptable dans les habitudes du 770. Car d'habitude, quand le Rabbi parle, personne n'intervient. Et donc, le Rabbi parle, et après, il y a des nigunim, ou des fois, le Rabbi s'adresse en privé à quelques personnes, mais jamais personne n'a osé prendre la parole comme ça, en public, devant le Rabbi. Et ce chasside, comme le Rabbi, la veille, il a dit qu'il fallait faire tout ce qu'il y a en son pouvoir pour faire venir Mashiach, donc il a pris ça sur lui, il a vraiment cassé ses limites, et il s'est adressé au Rabbi, et il s'est levé, il a dit au Rabbi avec un cœur brisé. Et puisque le Rabbi, on sait que c'est écrit que le Tzadik Gozer et Kakadosh Baruch Hu, il l'exécute, alors que le Rabbi, il tranche que Mashiach, il se dévoile. Et Hachem, il va amener la Géoula. Et quand il a dit cette phrase, tout le monde pensait la même chose, tout le monde pensait à cette chose-là, mais personne n'avait eu l'audace de s'adresser à ça, au Rabbi comme ça. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose qui n'était pas vraiment son endroit, mais ça a permis que le Rabbi s'explique et donne des directives sur le travail qui était à faire. Donc le Rabbi a répondu d'une manière très dure et il a dit « J'ai parlé pour vous que chacun en particulier prenne la responsabilité d'agir pour dévoiler Mashiach. Mais je n'ai pas demandé que vous, vous me donniez un nouveau travail. » Et le Rabbi a répondu ça avec un trait de souffrance comme ça. C'est sûr que le Rabbi a pensé à toutes ces éventualités que comment faire venir la Géoula. Mais s'il a choisi de s'adresser comme ça au Krasidim et de dire que la responsabilité, elle, elle incombe à chacun. C'est que c'est comme ça le derrière pour amener la Géoula. Et donc cette responsabilité, elle incombe à chacun. Chaque homme, chaque femme et même les enfants ont donc cette responsabilité d'amener la Géoula. Et ça, c'est le plus grand ridouche, le plus grand changement qu'on n'a jamais entendu. Car on sait qu'à la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte, elle a été opérée par la Kadosh Bochou lui-même et par l'intermédiaire de Moshé. Et que c'est la responsabilité d'Hachem lui-même. Et tout ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a décidé. Il n'a rien demandé aux âmes Israël. Et qu'est-ce qui, en fait, qui a déclenché la Géoula de l'Égypte ? C'est que les âmes Israël ont crié que leur souffrance à Hachem, ils ont demandé à Matai. Et à Kadosh Bochou ils ont libérés sans qu'ils aient à faire des efforts. et comme on sait qu'il y a même la tribu d'Ephraïm qui ont essayé de sortir et ont essayé d'anticiper la Géoula et ils sont tous morts. Ce n'était pas l'époque où il fallait prendre des responsabilités pour activer la Géoula. Et là, donc on ne comprend pas puisqu'on nous dit qu'on doit suivre le même chemin que la sortie d'Égypte. Et là, on nous demande que chacun doit être responsable de la Géoula, doit faire des actions pour dévoiler la Géoula. Et ça, c'est un grand Riddush. Et donc, on va terminer cette première partie. On reprendra une deuxième partie parce que c'est un peu long à expliquer.